Mon nom c'est Refet, je viens du crew Deadly Venoms et Mix Mafia. Deadly Venoms c'est un crew de break, e-boy, e-boying. Mix Mafia c'est tout ce qui inclut tous les styles de break. Moi je fais un peu de tout, mon style principal c'est break, mais à part ça je danse la house, je peux faire un peu de épaules, un peu de papier, on m'en dit la king, voilà. Le break, définitivement le break, voilà. Ça fait 6 ans que je danse en général. Au début, comment j'ai commencé, c'est parce que je voulais faire quelque chose de nouveau, je voulais essayer quelque chose qui avait rapport avec la musique, soit instrument de musique, ou quelque chose avec la physique. Alors ça aurait pu être des arts martiaux ou n'importe quoi comme ça. Mais j'ai choisi le break parce que ça englobe pas mal ça, ou la danse en général parce que ça englobe ça. J'adore danser, j'adore la musique, et voilà, le break ça me va bien. Je pourrais dire des films en général. Au début, le premier film de break que j'ai vu, c'était juste un petit passage de Beat Street. Puis ça, ça m'a resté dans ma tête, j'étais comme, oh, il faut que j'essaye ça. Après ça, j'ai vu le film You got served, ça, ça m'a encore inspiré encore plus. Et voilà, après ça, tu sais, j'ai fait un peu plus de recherches, c'était quoi la danse en général. Voilà. Le mouvement qui me représente le plus ? Je dirais pas trop le mouvement, je dirais plus la musique en général. Sans musique, on peut pas bouger dessous, voilà. Sans musique, on peut pas danser. Parce que moi, je représente la danse en général. J'essaie de représenter le plus possible, que ce soit sur les mains, sur la tête, sur des appuis, sur les jambes. Je dirais un peu tout. J'écoute Duopod, j'écoute pas juste en anglais, en espagnol aussi. Je suis d'agric, je viens, c'est pour ça. Je me base beaucoup sur la danse latine aussi. C'est vrai, la bachata, salsa, mangue. Après ça, la house, j'aime beaucoup, voilà. Je danse la house. La house, j'aime beaucoup ça. Puis le funk en général, break beat. À Montréal, la danse, on a encore beaucoup de travail à faire, les danseurs en général. Surtout pour les b-boys. Il faudrait juste continuer à pousser surtout, pas lâcher. Puis il faudrait sortir un peu plus à l'extérieur pour qu'on nous connaisse plus. Dans le monde, c'est... Je pense que c'est la danse dans le monde. Ah, ça devient de plus en plus complexe. En plus avec le système de Dizzy qui vient... Ça fait pas longtemps qu'il est apparu. Ça devient de plus en plus complexe. Les b-boys en général, il faut qu'on englobe le plus de trucs possibles. Pas juste des tap-racks, des footwork ou des power. Il faut être quand même assez all-around. À Montréal, j'aimerais juste mettre l'exemple... Mettre l'exemple de sortir à l'extérieur. En plein studio, nous sommes en plein studio de danse, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. À Montréal, c'est juste de sortir à l'extérieur le plus possible. Pas juste battle, sinon s'il y a un jam, c'est pas nécessairement battle. C'est juste d'aller danser, cypher, c'est important. Dans le monde, être un des b-boys les plus complets, voilà. Pas juste savoir, mais avoir tout. S'il y a tout à Prague, musicalité, footwork, The Freeze, The Checks, The Power. J'ai apporté pas mal tout sur la table. Oui, oui. Là, présentement, on s'entraîne avec quelques jeunes. On les entraîne, mon groupe et moi en général. Alors, on essaie de les aider le plus possible. Pas juste dans la danse, mais dans leur vie en général. Que ce soit des bonnes personnes, que tu deviennes des bonnes personnes. Que ce soit homme ou femme, que tu deviennes juste des bonnes personnes, voilà. Mon message, représenter, danser surtout. Danser avec les filles, c'est cool le hassle. Je sais que ça commence à être à la mode et tout, mais c'est pas la seule danse qu'on danse en couple. Si vous voulez vraiment danser une danse qui est en couple, puis avoir un feeling, un autre feeling. Moi, j'irais aller danser de la salsa, du meriguet, de la bachata. C'est de là que c'est sorti en plus. Alors, c'est des belles danses à apprendre. Et les filles adorent ça, voilà. Yes. Donc, on te remercie beaucoup pour ce petit temps. Et puis, on espère te voir bientôt. Allez, salut.